bonjour le bon comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire j'ai venu de découvrir quelque chose que j'aimerais partager avec vous c'est une révélation hors du commun il y a un scientifique qui a décidé de nous dire la vérité sur ce qui se passe au noto aïe 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 selon lui on peut invoquer un domaine avec l'intelligence artificielle vous savez tout ce qu'on sait tout ce qui concerne l'intelligence artificielle ce qu'on se trouvait face à la sorcellerie vis-à-vis on se souvient de ce qu'on avait vu dans le film de will smith mais c'est pas des contre les robots un peu partout c'est comme si ces robots étaient possédés et ils voulaient tous nous aléantir tous nous prendre pour partir nous détruire un amour exactement comme les démons parce que les diamants ces démons veulent nous détruire mais what comment c'est possible comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on puisse invoquer un démon juste à partir de l'intelligence artificielle c'est assez incroyable mais ce sont ces révélations venez nous allons découvrir cela nous allons découvrir en loin à l'âge ce qu'était ce scientifique ce scientifique a été invité et à une interview il a révélé tout ça lui il a tout dit pour lui on devrait penser à réglementer un peu tout ça parce que l'on s'en va là où on s'entend aller on risque de se retrouver avec des démons sous notre dos parce qu'avec l'intelligence artificielle on peut invoquer le démon ça c'est ce qu'il a dit regardez ça on voit cette image on voit un robot qui est juste là qui observe un crâne humain en fait l'humain avec une haine absolue comme si on se trouvait face au diable quoi c'est comme si c'était un démon qui était là les démons sont remplis de haine quand tous les humains ça je vous assure est-ce que vous vous en avez de compte est-ce que vous en avez de compte évoquer un démon vraiment puissant juste à partir de la science juste à partir de la science juste à partir de l'intelligence artificielle aïe 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 c'est de mauvais pour nous détruire donc la science n'arrange pas l'homme finalement la science est en fait créé pour pouvoir détruire l'homme un petit feu non ça c'est conscience est une ruine des names est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai à nous allons donc ouvrir cette interview là où se tombe à à parler de cela il était face à des journalistes et les journalistes n'ont pas cette question maintenant découvrons ça ça il dit qu'il s'est régional et dit qu'il s'appelle bonjour mon nom est Bob comme vous le vois ici étant donné son potentiel de devenir la plus grande révolution de tout le temps de tout le temps vous avez vu l'intention d'entrer dans le domaine de l'intelligence artificielle et d'une manière plus générale pensez-vous que l'IA est proche d'attendre son apogé le monsieur va répondre ce monsieur va vraiment répondre il va dire je pense que nous devions faire très attention à l'intelligence artificielle je pense que nous devions faire très attention à l'intelligence artificielle pourquoi le partir ainsi c'est ça vous allez le comprendre et si je devais imaginer quelle serait la principale menace existentielle ce serait probablement celle c'est que si je devais imaginer un problème vraiment très sérieux vraiment qui est vraiment très sérieux en ce moment je pense que ce serait ça l'intelligence artificielle il faut donc être très prudent avec l'intelligence artificielle de plus en plus de scientifiques pensent qu'il devrait y avoir une recommandation à ce sujet peut-être au niveau national et international juste pour s'assurer que nous ne faisons pas quelque chose de très stupide avec l'intelligence artificielle nous invoquons le démon avec une intelligence artificielle nous invoquons le démon il le dit normal vous n'avez entendu ça vous avez entendu ça il dit que par rapport à l'intelligence artificielle lui vraiment il pense qu'on devrait faire attention et beaucoup d'autres scientifiques aussi pensent pareil parce qu'on devait même installer une certaine réglementation parce que avec l'intelligence artificielle on peut faire des choses très stupides comme quoi ? comme invoquer le démon hein ? invoquer le démon sérieux le démon chez qui ? genre tu prends c'est comme ce qu'on nous disait on prend une poupée on met la poupée à la maison on dit que la poupée ne fait rien alors qu'on peut invoquer un mauvais esprit vous mettez la poupée et la poupée l'allume pendant que tout le monde dort elle danse à la maison ouh le diable danse chez vous iiii le démon donne chez vous aaaaan sérieux ? je dis la poupée et la poupée se lève elle allume la télévision regarde la télé iiii le démon dégarde la télévision chez vous et votre enfant votre enfant si votre enfant joue avec la poupée votre enfant vous dit iiii maman la poupée parle souvent elle s'appelle ceci elle s'appelle cela je me souviens d'étonner c'est la méthode dans le domaine de l'électricité artificielle les gens veulent tout remplacer par leur robot ils veulent tout remplacer par leur robot les travailleurs ils peuvent tout tout et tout et tout et tout et tout bon apparemment ça allait cool mais si ce monsieur dit que nous devons vraiment faire très attention à c'est ce qu'il a fait parler là c'est que il avait des choses c'est qu'il y a 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 des choses apparemment les gens là ont retrouvé le moyen de faire sortir les démons de là où ils sont pour les amener ici est-ce que c'est vrai tout ça ? est-ce que c'est faux ? moi c'est ce que j'ai découvert je viens de vous révéler ici vraiment je pense que ils doivent me faire très très attention ils doivent être très très vigilants beaucoup d'enfants sont connectés sur le téléphone ils sont déconnectés du monde extérieur il y a un problème pour eux c'est pour causer un peu de gens même quand vous voulez les envoyer ils sont même quand vous coupez la condition internet ils sont même fâchés ils sont tous branchés sur le téléphone par exemple voici les étudiants artificiels qui arrivent les voyeurs sociaux tout en tout cas le monde est en train de se dire d'être dirigé vers un monde vers un univers assez terrifiant mais qui paraît pour à première vue à première vue ça paraît comme quelque chose qui vient pour nous aider mais s'il y a quelque chose derrière je pense que nous allons finir par découvrir cela j'espère que ce sera pas trop tard wow merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo c'est extraordinaire n'oubliez pas de liker commenter de la partager à vos frères et soeurs aussi et si vous voulez faire un gouvernement bancaire pour soutenir l'Ignance Reborn dans la description de tous les liens vous pouvez tout simplement télécharger une note où vous trouverez nos informations bancaires et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire l'Ignance Reborn 3 l'application sous bonne vous devez laisser la page d'accueil vous devez le voir il y a un sous-bone allez-y abonnez-vous et à tout de la cloche c'est parti c'est parti